Esdras, chapitre 1 Esdras, chapitre 1 Les chefs de famille de Judas et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'Esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nébuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mitridate, le trésorier, qui les remit à Chesh-Batsar, prince de Judas. En voici le nombre. Trente bassins d'or, mille bassins d'argent, vingt-neuf couteaux, trente coupes d'or, quatre cent dix coupes d'argent de second ordre, mille autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de cinq mille quatre cents. Chesh-Batsar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Estras, chapitre 2 Voici ceux de la province qui revient de l'exil. Ceux que Nébuchadnezzar, roi de Babylone, avaient emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séraja, Rielaja, Mardoché, Bilcham, Mispah, Bigvahi, Réhum, Bahana. Nombre des hommes du peuple d'Israël Les fils de Parioche, 2172 Les fils de Chif-Fathia, 372 Les fils d'Arak, 775 Les fils de Pachat-Mouab, les fils de Josué et de Joab, 2812 Les fils de Lame, 1254 Les fils de Zatu, 945 Les fils de Zakaï, 760 Les fils de Bani, 642 Les fils de Bebaï, 623 Les fils d'Asgade, 1222 Les fils d'Adonikan, 666 Les fils de Bikvahi, 2056 Les fils d'Aden, 454 Les fils d'Ather de la famille d'Ézéchias, 98 Les fils de Bethsaï, 323 Les fils de Jorah, 112 Les fils de Hachoum, 223 Les fils de Gibar, 95 Les fils de Bethléem, 123 Les fils de Netopha, 56 Les gens d'Anatote, 128 Les fils d'Azmavet, 42 Les fils de Kirjat Arim, de Képhira et de Beiroth, 743 Les fils de Rama et de Géba, 621 Les gens de Mikmas, 122 Les gens de Bethel et d'Ahi, 223 Les fils de Nebo, 52 Les fils de Mbakbish, 156 Les fils de Lotre et Lam, 1254 Les fils de Harim, 320 Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 725 Les fils de Jéricho, 345 Les fils de Sénat, 3630 Sacrificateurs Les fils de Jédaïja, de la maison de Josué, 973 Les fils d'Imer, 1052 Les fils de Pachur, 1247 Les fils de Harim, 1017 Les fils de Josué et de Kadmiel, des fils d'Odavia, 74 Chantre Les fils d'Azaf, 128 Fils des Portiers Les fils de Chaloum, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akoub, les fils de Hatita, les fils de Chobahi, Anto, 139 Néthinyen Les fils de Tisha, les fils d'Athufa, les fils de Tabarod, les fils de Kéros, les fils de Sahar, Siaha, les fils de Padon, les fils de Lébana, les fils de Hagaba, les fils d'Akoub, les fils de Hagab, les fils de Shamblayi, les fils de Hanna, les fils de Guidel, les fils de Gachar, les fils de Réajar, les fils de Rétsin les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Usa, les fils de Paseyak, les fils de Bézaï, les fils d'Asna, les fils de Méunim, les fils de Néphusim, les fils de Bakbouk, les fils de Hakufa, les fils de Harur, les fils de Batlut, les fils de Mehida, les fils de Harcha, les fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Tamak, les fils de Netziak, les fils de Hatifa, fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Soferet, les fils de Pérouida, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Gidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokéret, Hatsébaïm, les fils d'Ami, Total des Netiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Tel-Mélac, de Tel-Hacha, de Karoub-Ada et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Tel-Hacha, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 652. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Habaja, les fils d'Adkots, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galadite, et fut appelée de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Tumim. L'assemblée toute entière était de 42360 personnes. Sans compter leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de 7337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu afin qu'on la rétablit sur le lieu où elle avait été. Ils donnaient au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 d'arriques d'or, 61 000 d'arriques d'or, 5 000 mines d'argent et 100 uniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les néthiniens s'établirent dans leur ville. Tout Israël habita dans ces villes. Esdras, chapitre 9 Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils yussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébraient la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'éternel. Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir à l'éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des broissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Jaffo des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait reçue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les lévites de vingt ans et au-dessus de travailler, de surveiller les travaux de la maison de l'éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères Cadmiel, avec ses fils, fils de Judas, les fils de Hénadad, avec leurs fils et leurs frères les lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'éternel, ont fait assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaf, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple possède de grands cris de joie en célébrant l'éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de familles âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Esdras, chapitre 4 Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dire « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous évoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Ezar Adam, roi d'Assyrie qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi, pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assyrie russe, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerces, Béchla, Mithridate, Tabeel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerces, roi de Perse, la lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en araméen. Réum, gouverneur, et Chimchaï, secrétaire, écrivirent au roi Artaxerces la lettre suivante concernant Jérusalem. Réum, gouverneur, Chimchaï, secrétaire et le reste de leurs collègues, ceux de Din, d'Arfasatak, de Tarpel, d'Arfares, d'Érec, de Babylone, de Sus, de Déa, d'Elam et les autres peuples que le grand et illustre Osnapar a transporté et établi dans la ville de Samarie et autres lieux de ce côté du fleuve, etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerces, des serviteurs légens de ce côté du fleuve, etc. Que le roi sache que les juifs partis de Chitrois et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs et en restaurent l'effondrement. Que le roi sache donc que, si cette ville est repâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribus, ni impôts, ni droits de passage, et que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste au roi et aux provinces, et qu'on s'y a livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que, si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela même, tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Réponse envoyée par le roi à Réhum, gouverneur, à Chimchaï, secrétaire, et au reste de leurs collègues, demeurant à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve. Salut! Etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné cet ordre de faire des recherches et l'on a trouvé que, dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve et auxquels on payait tribus, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerces eut été lue devant Réum, Chimchaï, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Esdras, chapitre 5 Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Judaïe à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commençèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Chetarboznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi « Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs ? » Ils leur dirent encore « Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice ? » L'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs et ont laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve. Chetarboznaï et leurs collègues d'Arfasak demeurant de ce côté du fleuve. Ils lui adressèrent un rapport ainsi conçu « Au roi Darius, salut ! » Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda, la maison du grand Dieu. Elle se construit en pierre de taille et le bois se pose dans les murs. Le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains. Nous leur avons aussi demandé leur nom pour te le faire connaître et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé. Mais après que nos pères eurent hérité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et emmena le peuple captif à Babylone. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Et même, le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés dans le temple de Babylone. Il les fit remettre au nommé Chezbatsar, qu'il établit gouverneur. Et il lui dit, prends ses ustensiles, va les déposer dans la maison de Jérusalem et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était. Ce Chezbatsar est donc venu et il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem. Depuis lors jusqu'à présent, elle se construit et elle n'est pas achevée. Maintenant, si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi à Babylone pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem. Puis, que le roi nous transmette sa volonté à cet objet. Esdras, chapitre 6 Alors le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Achmeta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus Le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone seront rendus, transportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient et déposés dans la maison de Dieu. Maintenant, Tanaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Chet-Chestar-Boznaï et vos collègues d'Arfasa qui demeurent de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froments, sel, vin et l'huile seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem jour par jour et sans manquer afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois. On la dressera pour qu'il y soit attaché et l'on fera de cette maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu, son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Chétar-Bosnaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. Et les anciens des juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Ager le prophète et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerces, roi de Perse. La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adda, d'Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et comme victimes expiatoires pour toute Israël, 12 boucles d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les fils de la captivité célébraient la Pâque le quatorzième jour du premier mois. Les sacrificateurs et les lévites s'étaient purifiés de concert. Tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères les sacrificateurs et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque et avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant sept jours la fête des pins sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Esdras chapitre 7 Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxes, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séraja, fils d'Azaria, fils de Ilkija, fils de Shalom, fils de Tzadok, fils d'Achitoub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Mérajote, fils de Zéraja, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abishoua, fils de Phineas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chandres, des portiers et des netiniens, vinrent aussi à Jérusalem, la septième année du roi d'Artaxerxes. Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voici la copie de la lettre donnée par le roi d'Artaxerxes à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ces sacrificateurs et de ces lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses sept conseillers pour inspecter Judas et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël dont la demeure est à Jérusalem. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations. Et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Moi, le roi Artaxerces, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur escribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera. Jusqu'à sans talent d'argent, sans corps de froment, sans batte de vin, sans batte d'huile et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribus, ni impôts, ni droits de passage sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, des néthiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de son Dieu, la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi, a glorifié ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. « Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël, afin qu'ils partissent avec moi. » Esdras, chapitre 8 Voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone, sous le règne du roi Artaxerces. Des fils de Phineas, Gershom, des fils d'Itamar, Daniel, des fils de David, Atush, des fils de Shekania, des fils de Péréoche, Zacharie avec lui, 50 mâles enregistrés. Des fils de Pachat-Morab, El-Joénaï, fils de Zeradja et avec lui, 200 mâles. Des fils de Shekania, le fils de Jacar-Céel et avec lui, 300 mâles. Des fils d'Aden, Ebed, fils de Jonathan et avec lui, 50 mâles. Des fils de Lame, Esaïe, fils d'Atalia et avec lui, 70 mâles. Des fils de Shefathia, Zébathia, fils de Mikaël et avec lui, 80 mâles. Des fils de Joab, Abdias, fils de Jéiel et avec lui, 218 mâles. Des fils de Shélomite, le fils de Josipha et avec lui, 60 mâles. Des fils de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï et avec lui, 28 mâles. Des fils d'Azgad, Jokanan, fils d'Akatan et avec lui, 110 mâles. Des fils d'Adonikam, le dernier ton voici le nom, Elifelet, Jéiel et Shemaéja et avec eux, 60 mâles. Des fils de Bébaï, Utaï et Zaboud et avec eux, 70 mâles. Je l'ai rassemblé près du fleuve qui coule vers Ahava et nous campâmes là trois jours. Je dirigeais mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs et je ne trouvais là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler les chefs Eliezer, Ariel, Shemaéja, El-Nathan, Jarib, El-Nathan, Nathan, Zacharie et Meshulam et les docteurs Jojarib et El-Nathan. Je les envoyais vers le chef Ido demeurant à Kazifia et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Ido et à ses frères les Netiniens qui étaient à Kazifia afin qu'ils nous amenassent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chéribia, homme de sens, d'entre les fils de Macli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères au nombre de dix-huit. Hachabia et avec lui Esaïe, d'entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils au nombre de vingt. Et d'entre les Netiniens que David et les chefs avaient mis au service d'Elevite, deux cent vingt Netiniens tous désignés par leur nom. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Je choisis douze chefs des sacrificateurs, Shéribia, Achabia et dix de leurs chefs. Je pesais devant eux l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Je remis entre leurs mains 650 talons d'argent, des ustensiles d'argent pour 100 talons, 100 talons d'or, 20 coupes d'or valant 1000 d'arriques, et deux vases d'un bel érin poli aussi précieux que l'or. Puis je leur dis, vous êtes consacrés à l'éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'éternel le Dieu de vos pères. Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les lévites et devant les chefs de famille d'Israël à Jérusalem dans les chambres de la maison de l'éternel. Et les sacrificateurs et les lévites reçurent au poids l'argent, l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem dans la maison de notre Dieu. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le douzième jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous nous y reposâmes trois jours. Le quatrième jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Mérimoth, fils du Rie, le sacrificateur. Il y avait avec lui Eléazar, fils de Phineas, et avec eux les lévites, Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Benui. Le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, ont mis alors par écrit le poids du tout. Les fils de la captivité revenus de l'exil offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 d'euros pour tout Israël. 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs comme victimes expiatoires, le tout en holocauste à l'éternel. Ils transmirent les ordres du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu. Esdras, chapitre 9 Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérisiens, des Gébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirais mes vêtements et mon manteau, je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux, j'étendis les mains vers l'éternel mon Dieu, et je dis. Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, oh mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvrent aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude, car nous sommes esclaves. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirions-nous après cela, oh notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes, en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci de leur prospérité ni de leur bien-être. Et ainsi, vous deviendrez fort, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoi que tu ne nous aies pas, oh notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, Et maintenant que tu nous as conservés ces réchappés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchappés? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Esdras, chapitre 10 Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekaniah, fils de Jéiel d'entre les fils de l'âme, prit la parole et dit à Esdras, Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de Monseigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde, nous serons avec toi, prends courage et agis. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs des lévites de toute Israël de faire ce qui venait d'être dit, et ils le jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Jocanan, fils d'Eliachib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. On publia dans Judaïe à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem et que, d'après la vie des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans trois jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Tous les hommes de Judaïe et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les trois jours. C'était le vingtième jour du neuvième mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit « Vous avez péché en vous alliant des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » Toute l'assemblée répondit d'une voix haute « À nous de faire comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. » Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée et tous ceux qui dans nos villes se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes avec les anciens et les juges de chaque ville jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azaïel, et Zakzia, fils de Tikva, appuyés par Mishulam et par le Lévite, Shabtaï furent les seuls à combattre cet avis auxquels se conformèrent les fils de la captivité. On choisit Estras, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom, et ils ségèrent le premier jour du dixième mois pour s'occuper de la chose. Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Parmi les fils de sacrificateurs, ils s'entrouvaient qui s'étaient alliés à des femmes étrangères, des fils de Josué, fils de Jotsadak et de ses frères, Maaseja, Eliezer, Jarib et Gedalia, qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leur femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Des fils d'Imer, Anani et Zébadia, des fils de Arim, Maaseja, Eli, Chemaï, Chemaïja, Jéiel et Ozias. Des fils de Pachur, Eljoénaï, Maaseja, Ismaël, Nétanéel, Josabad et Elieaza. Parmi les Lévites, Josabad, Chimeï, Kelaja ou Kelita, Pétaja, Juda et Eliezer. Parmi les Chantres, Eliashib, Parmi les Portiers, Chaloum, Telem et Uri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Péreyoche, Ramia, Jizija, Malkija, Mijamin, Elieazar, Malkija et Benaja. Des fils de Lam, Matanya, Zachary, Jéiel, Abdi, Jérémote et Elie. Des fils de Zatu, Eljoénaï, Eliashib, Matanya, Jérémote, Zabad et Aziza. Des fils de Bébaï, Jokana, Anania, Zabai et Atlaïe et Atlaïe. Des fils de Bani, Meshulam, Maluk, Adaja, Jachub, Cheyal et Ramot. Des fils de Pachat-Mouab, Adna, Kelal, Benaja, Mahaseja, Matanya, Bétsaléel, Binui et Manasseh. Des fils de Arim, Eliezer, Jishija, Malkija, Chemaja, Simeon, Benjamin, Maluk et Chemaria. Des fils de Hashem, Hatat-Hatnaï, Matata, Zabad, Elifelek, Jérémai, Manasseh, Eschimeyi. Des fils de Bani, Mahadaï, Amram, Uel, Benaja, Bétsaléel, Keluhu, Vanya, Meremote, Eliashib, Matanya, Matnaï, Jasaï, Bani, Binui, Chimeyi, Chelemaya, Nathan, Adaja, Matnadbay, Chachachayi, Charayi, Azariel, Chelemaya, Chemaria, Shalom, Amaria et Joseph. Des fils de Nebo, Jeyel, Matitia, Zebad, Zabad, Zébina, Jadaï, Joël et Benaja. Tout cela avait pris des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants. Chao. etti de Nebo,